Je veux que son parti, le RHDP, son parti qu'il a créé, demeure fort et soit encore plus fort, rassemblée. Et qu'il veut que nous gagnions cette élection-là, dès le premier tour, avec une très large victoire. Je demande au président Ouattara de bien vouloir accepter d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Qu'il se fasse violence, ce n'est pas se dédire. La politique, c'est l'appréciation des réalités du moment. La réalité d'aujourd'hui commande que nous allions à cette élection en rang serré. Surtout que nous avons des adversaires en face qui n'ont d'autres programmes que de venir au pouvoir pour venir se venger. Pour venir régler des comptes. Pour venir créer encore des tensions dans le pays. Je ne pense pas que ce soit ce que le président Ouattara souhaite. Il a tant fait pour que la Côte d'Ivoire vive à nouveau en paix. Il a tant fait pour que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement. Et il ne voudra pas voir ce travail qui n'est pas achevé tomber à l'eau. Et c'est la raison pour laquelle, Candia Kamara, membre du directoire du RHDP, Sa fille, sa soeur, lui demandent d'être le candidat du RHDP à l'élection d'octobre 2020. Et c'est la raison pour laquelle,